La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la tabaski et l'ouverture de la campagne électorale sont en vedette dans les journaux parus ce mardi 12 juillet 2022. Réoumi Quotidien, revenant sur la célébration de l'Eydelkabir, rapporte que la non-violence était au cœur des serments des imams. Et à l'occasion de l'ouverture de la campagne électorale, Maki a prévenu l'énergie, renseigne aussi ce quotidien qui signale 516 détenus graciés à l'occasion de la tabaski. Tabaski qui a plombé la campagne, selon Sud Quotidien, qui livre aussi les serments de paix des imams. Pendant que Besby souligne que la tabaski a dicté sa loi à la campagne des législatives, le mouton de la campagne. Titre par conséquent, ce quotidien qui rapporte aussi les serments des imams qui ont tous prêché la paix. Et dans Vox Populi, les imams sermonnent les acteurs politiques au moment où Ousmane Sonko revient à la charge relativement à la stigmatisation de la casamance par Makissal et fusil les moralisateurs, renseigne Réoumi Quotidien. Et le quotidien de Madiambaldiagne nous apprend le rejet de la plainte d'Ousmane Sonko qui dénonçait une discrimination ethnique au niveau de la Cour pénale internationale. Et si on en croit, ce journal, le leader de PASTEF, en déclarant publiquement que les Sénégalais détenus Diola seraient discriminés par le régime de Makissal, ne faisait que poursuivre une entreprise de démolition qu'il avait déjà portée jusqu'à la CPI. Mais l'affaire a été classée sans suite, nous apprend le quotidien. Pendant que dans le quotidien Vox Populi, Sonko persiste que Makissal a un problème avec la casamance. Que ça plaise ou pas, je le dis à tous ces moralisateurs, vos leçons, vous pouvez les garder, ajoute le leader de PASTEF qui lance à l'endroit de ces derniers. Si vous n'avez pas le courage de dénoncer ces dérives extrêmement graves et qui ont fini de créer un malaise général en casamance, ayez au moins la pudeur de vous taire. Fin de citation. Sonko promet aussi que la majorité à l'Assemblée nationale leur permettra de contrôler la gestion de tous les secteurs d'activité et de nos ressources déjà vendues. Réponse du berger à la bergère, Mimi Touré réplique depuis tout bas et déclare que Sonko n'arrête pas de ressasser. La casamance ne lui appartient pas. Je ne vois pas pourquoi il serait plus casamancé que quiconque d'entre nous, ajoute-t-elle. Des propos rapportés par Vox Populi qui fait remarquer qu'Aminata Touré et sa délégation ont été reçues par Sering Muntra Mbaké. Et à l'occasion de cette rencontre, le Khalif général des Mourides a réitéré son estime pour le président Macky Sall qui croit chaque jour selon le guide religieux qui souligne que son soutien et son affection pour le président Macky Sall sont indéfectibles. Le même Macky, dans ce même journal, met en garde contre le recrutement de Nervi et les actes de violence durant la campagne électorale. S'intéressant justement à cette campagne électorale, Walfu Quotidion fait état d'une hantise de la violence et estime que Macky cherche à rassurer. Restons dans ce journal qui dévoile les profils des huit candidats au perchoir, s'intéressant principalement aux têtes de liste nationale. Pendant ce temps, un des membres de la force spéciale, en l'occurrence PAPSEC s'est évadé du pavillon spécial, nous apprennent plusieurs journaux. Vox Populi appelle cela prison break et souligne qu'après sa prétendue mort, l'évasion de PAPSEC a été annoncée. Il y avait été transféré pour soigner une pathologie sévère et fait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation de la part de l'administration pénitentiaire, note ce journal. Le journal Busby Le Jour présente Pape Mama Doucec qui s'est évadé comme un des cerveaux de la force spéciale. Mais Réoumi Quotidion s'interroge sur un décès ou une évasion. En attendant d'avoir la réponse, ce journal nous apprend l'arrestation d'un médecin qui a été cueilli par les gendarmes à sa descente du train express régional. Il s'était disputé avec un agent de cette aire après avoir dénoncé la surcharge des rames, note Réoumi, qui souligne que Dr. Sow est poursuivi pour violences et rébellions. Réoumi nous apprend aussi le décès d'un casque bleu sénégalais au Mali et Sud Quotidion précise que ce dernier a succombé à ses blessures après un accident de la route. Sud Quotidion signale par ailleurs Sadio Mane, Koulibaly et Edouard Mendy en pole position faisant partie des dix finalistes pour les CAF Awards 2022. Deux stades dévoilent aussi les finalistes de la CAF Awards 2022 et citent Mane, Matarsar, Sissé entre autres. Balagaïdou, lui, a une invincibilité à sauver face à Gris, selon Sounolombe, qui se réfère au combat entre Écurie-Face et Ndakarou. Le quotidien des arènes sénégalaises nous fait part aussi de la victoire de Bombardier qui a écrasé Damien Stifleur en MMA après son KO en octobre. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux du mardi 12 juillet 2022. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada